La découverte des expansions marque un tournant dans l'œuvre de César. Deux cycles essentiels avaient précédé leur apparition, d'une part les fers soudés et d'autre part les compressions. Pierre Restani, le célèbre critique du nouveau réalisme, dit alors des expansions qu'elles sont la deuxième jeunesse de l'artiste. Elles remettent de fait en question la logique des œuvres qui ont précédé. À la compression, matériaux durs, matériaux automobiles, solides et compacts répondent ces formes. qui naissent de la découverte du polyuréthane comme d'un matériau nouveau que César veut explorer. César a toujours dit et expliqué qu'il était guidé par la logique du matériau. Et ces expansions comme celles que nous voyons ici, une expansion dirigée de 1967, marquent de ce point de vue une rupture. Certes la forme a toujours cet aspect monolithe, comparable d'ailleurs aux expansions qu'il a réalisées dans une autre dimension et comparable d'ailleurs aux compressions qui précèdent. Mais on voit que l'agrégat de polyuréthane, de matière, que le travail même de la surface, donne à l'objet une dimension tout à fait inconnue. César a longuement travaillé sur l'élaboration des expansions. À l'origine, il les croyait éphémères. Il les réalisait en public. Il en a d'ailleurs détruit quantité. On connaît à la Thaïs Galerie de Londres, on connaît à la Biennale de San Paolo, on connaît dans différents endroits combien César se livrait en public à la réalisation de ces immenses pièces qu'ensuite il distribuait généreusement aux différentes personnes. Mais conscient qu'elles pouvaient avoir un statut éphémère, qu'elles pouvaient se détruire, il met patiemment au point pendant plusieurs années une technique qui permettra de les préserver. L'expansion que nous regardons ici est en quelque sorte une œuvre intermédiaire. Intermédiaire puisque, comme on le remarque, les couches successives de vernis, le travail de ponçage de la matière, n'est pas encore exactement celui qu'on retrouvera dans les formes alanguis qui se trouvent justement dans le même espace et derrière elle. L'expansion, c'est aussi un geste essentiel. C'est la reconnaissance du plastique comme un matériau de la sculpture. Et ce moment est aussi crucial si l'on songe par exemple aux grands essais de Roland Barthes sur le plastique, sur sa matière propre au monde moderne. L'œuvre de César, au demeurant, décompression aux expansions, voire plus tard à d'autres formes comme les fameux enveloppages, s'est toujours développée à partir d'un intérêt pour des matériaux inconnus. C'est cette dimension expérimentale que d'une certaine façon les expansions que nous voyons ici traduisent de manière absolument indéfective. indéfective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501